Mariée au premier regard, Bruno envoie un message particulier à Alicia en ce jour si spécial. Candidat emblématique de cette nouvelle saison de Mariée au premier regard. Bruno a transmis publiquement un message très affectueux à Alicia. On vous en dit plus. Dans cette nouvelle saison de Mariée au premier regard, les téléspectateurs ont jeté leur dévolu sur Alicia et Bruno. Pas étonnant, les deux tourtereaux sont adorables. Depuis le 21 mars 2022, M6 diffuse la saison 6 de ce programme qui plaît énormément aux téléspectateurs. Et parmi tous les candidats, il y a un couple qui ne passe pas inaperçu. Il s'agit bien sûr d'Axel et Caroline. Les internautes commencent à en avoir marre de ces exigences, ma passion c'est la nature, du coup je suis végane. Point. J'ai une étiquette d'écolo végane chisse bien entendu, mais c'est capital pour moi que mon futur conjoint ait le même régime alimentaire végane. Ou le comprennent, lâche-t-elle en effet devant les caméras de M6. J'ai une étiquette d'écolo végane chisse. Caroline n'a d'ailleurs pas eu besoin de se marier pour se rendre compte qu'elle ne finirait pas sa vie aux côtés d'Axel. Pour une simple et bonne raison, la chef d'entreprise en conciergerie de 29 ans ne trouvait rien d'attirant chez le jeune homme. Maître d'œuvre et pilote de chantier de 30 ans. Il ne partageait même pas les mêmes valeurs. La jeune femme s'est donc montrée distante. Le problème, c'est que les ailleurs du net l'ont vite harcelée. Une situation invivable pour Caroline. J'ai pensé à supprimer les réseaux au moment où je n'allais vraiment pas bien et où je n'arrivais même plus à m'occuper correctement de mon fils. Tout cela m'a rendu folle parce que j'ai réalisé qu'à cause de cette émission, j'étais déprimée, alors que je ne l'avais jamais été. A en effet déclaré la maman de loup Gabriel Alpes-Midi. Caroline reproche à Pascal de Souterre et Estelle de Saint de ne pas l'aider dans cette épreuve. Et elle a de nombreux griefs à leur égard. J'en veux aux experts dans le sens où évidemment qu'en me mettant quelqu'un qui ne respectait pas mes critères physiques et psychologiques. Je n'allais ne pas tomber amoureuse. En tout cas, pas au premier regard. J'allais forcément me faire insulter et ils le savaient très bien, a-t-elle ainsi confié. Axelle, pas si sympathique que ça ? Mariée au premier regard, et d'ajouter, les experts savent que s'il y a un des deux conjoints qui ne tombent pas amoureux. Il se fait lyncher parce que les téléspectateurs s'attendent à l'amour, et personne ne m'a prévenu. Personne n'a vérifié que j'allais bien, a ainsi conclu Caroline. On se souvient de Solène, saison 2020, qui a vécu le même cauchemar. Elle non plus n'était pas attirée par Mathieu. Ce lundi 9 mai, Caroline a accordé une interview à Sam Zira afin de revenir sur cette expérience. Elle regrette qu'Axelle passe un peu pour le toutou qui me suit partout alors que franchement, il était beaucoup plus dur que ça, a-t-elle en effet expliqué. Mariée au premier regard, je trouvais ça choquant de me juger sur ça. Et d'indiquer, ils ont vraiment envie de donner l'image du mec bienveillant à outrance qui se fait repousser par Caroline, la fille brute de décoffrage. Il me faisait beaucoup culpabiliser par rapport à mon célibat. Il me disait, « Tu sais quand ça fait trois ans qu'on est célibataire ? » Lui il est très souvent en couple donc il ne comprenait pas mon célibat. Je trouvais ça choquant de me juger sur ça. Il me répétait en boucle que je bloquais sur le physique et je lui répétais en boucle que ce n'était pas que ça. Et il insistait vraiment. Il n'écoutait pas vraiment mon ressenti aussi. Heureusement, tout ne va pas si mal parmi les couples de la saison. Bruno et Alicia remportent en effet un large succès auprès du public. Mais des tensions commencent à émerger. Car Bruno a perdu le chat d'Alicia. Finalement c'est de ma faute, je stresse grave parce que je vois ma femme qui n'est pas bien. Point. Si Olympe elle a disparu, alors là je me fais mille scénarios dans la tête et ce ne sont pas des bons scénarios. Je m'imagine sans chat et Alicia en train de me dire, c'est de ta faute si on a perdu Olympe. A en effet lâché Bruno face caméra. Va-t-il retrouver Olympe ? En attendant, Alicia a fêté son anniversaire le 8 mai. Bruno en a profité pour lui adresser une tendre pensée pour sa belle. Joyeux anniversaire Alicia, dévoile-t-il en effet en même temps qu'une photo de sa chérie, en story. Une belle histoire.